Une étude faite par un économiste de l'Université Harvard vient résumer de manière frappante l'ampleur des inégalités aux États-Unis. Il a demandé à plus de 5 000 citoyens et citoyennes comment ils pensaient que la richesse était distribuée dans leur pays. Pour illustrer leur réponse, réduisons simplement la société étatsunienne à quelques 100 individus représentatifs. Les voici. Des profs, des coachs, des pompiers, des chirurgiens, des docteurs, des financiers, quelques patrons et bien sûr, une ou deux vedettes. Maintenant, mettons-les en ordre selon leur niveau de richesse. Les plus pauvres à gauche et les plus riches à droite. Les couleurs indiquent les quintiles auxquelles ils appartiennent. Après cela, réduisons la richesse totale des États-Unis qui est évaluée à 54 trillions de dollars à une pile d'argent symbolique. Si on distribue cet argent de manière entièrement équitable entre les individus, nous obtenons le socialisme parfait que plusieurs érigent en épouvantail pour caricaturer la gauche. Voici la distribution idéale qui a été choisie par plus de 92 % des répondants à l'étude, qu'ils soient républicains ou démocrates. En apparence, elle n'a rien de radical. On retrouve des incitatifs à la performance, alors que les plus riches possèdent de 10 à 20 fois plus de richesse que les pauvres. On retrouve aussi une classe moyenne très large, qui constitue le cœur d'une société démocratique. Si l'on illustre la distribution que le répondant pense qui se retrouve aux États-Unis, voici ce qui ressort. On s'éloigne un peu de l'idéal avec une plus grande inégalité. Mais tristement, cette courbe n'est même pas rapprochée de la distribution de la richesse que l'on retrouve dans la réalité. L'inégalité réelle saute aux yeux. Les plus pauvres se partagent des miettes qui ne paraissent même pas sur le graphique. La classe moyenne est dans une situation beaucoup plus précaire, et même les individus situés entre les 20 et 10 % les plus riches s'en tirent moins bien que l'on avait imaginé. Seul le dernier 10 % des plus riches se porte mieux. En fait, il fait tellement mieux que leur niveau de richesse vient défoncer le graphique. Et le 1 % le plus riche, cet individu unique, accumule tellement de richesse qu'il faut lui donner 10 colonnes pour lui tout seul. La mise en contraste de ces trois courbes vient démontrer clairement l'effet de l'accroissement des inégalités aux États-Unis. Bien sûr, la situation est moins criante au Canada et au Québec. Par contre, l'exemple des États-Unis confirme que ce n'est fort probablement pas le modèle que nous souhaitons suivre, à moins bien sûr que vous soyez membre du 1 %. Sous-titrage Société Radio-Canada